Alors, depuis samedi, début de l'épisode, jusqu'à ce matin-là, voici ce qu'on a reçu. Ottawa, 60 mm, Gatineau, 47, Saint-André-Avelin, écoute, c'est dans la région Papineau, dans le secteur Papineau, on a reçu 78 mm, Rivière-Rouge, 56, l'Abitibi-Témiscamingue, 54, Saint-Agathe-des-Montes et Laurentides, vous avez été touchés, 66, Saint-Cléophère, c'est dans l'Annaudière, 74 mm de pluie, on se déplace la chute, les basses Laurentides, vous avez été touchés, une soixantaine, Montréal, 46, la région de Québec, 41, Charlevoix, Massif 88, Saint-Urbain, on en a beaucoup parlé de Saint-Urbain, 92, mais il y a une montagne là-bas qui s'appelle la Galette, c'est 138 mm qu'on a enregistré là-bas, 62 à Baie-Saint-Paul, à Gaspésie, 38, mais regardez, la Côte-Nord, pas mal moins touchée, Saguenay-Lac-Saint-Jean également, presque pas d'accumulation importante chez vous. Aujourd'hui, ça traîne encore un petit peu, mais comme je vous disais, terminez pour les accumulations, il n'y a plus d'avertissement de pluie en vigueur, ça c'est une bonne nouvelle, ce soir et cette nuit, on va commencer à parler plus de petites averses, de petites possibilités d'averses ici et là, ça sera le cas pour demain, un peu plus ensoleillé, ça commence à se pointer sur cette île, Basset-Laurent, mais il faudra attendre vendredi, enfin, avant vraiment le début de cette magnifique séquence. Merci beaucoup, Brigitte. Après de longues heures de recherche, le corps d'un des pompiers, Régis Savoie, aura été repêché dans la rivière du Gouffre. La grève qui se prolonge à l'Agence du revenu du Canada inquiète les PME qui réclame l'imposition d'une loi spéciale. Michael Jackson qui chante une chanson des bébés, une création d'intelligence artificielle qui suscite enthousiasme, questionnement, mais aussi inquiétude. Alors voilà, c'est ce qui complète la première heure du TVA midi. Si vous êtes avec nous sur TVA, suivez-moi maintenant sur les ondes de SCN. Bon, on est plus d'après-midi tout le monde. Bienvenue à la deuxième heure du TVA midi. Et bien sûr, ce qui retient l'attention, c'est la disparition de deux pompiers, dont un des deux corps a été retrouvé. Le papa dit « mon fils ne savait pas nager ». Donc, on a la responsabilité de s'assurer que des choses comme celles-là ne surviennent plus jamais, ce qui implique d'avoir une enquête ou une démarche qui nous permet de comprendre comment on a pu prendre des décisions comme celles-là, considérant que c'était vraiment d'exposer ces deux personnes à un risque qui ne correspond pas aux outils et à la préparation qui était nécessaire. Donc, bien sûr, il y a le côté très tragique, la disparition des deux pompiers de Saint-Urbain emportés par les flots en essayant de sauver des sinistrés. Mais ça fait réagir et ça soulève aussi des questions. Bon, on sait jusqu'à maintenant qu'il y a un corps qui a été repêché, celui de Régis Lavoie. Les recherches se poursuivent pour retrouver Christopher Lavoie, 23 ans. Et là, son père qui dit « mon fils n'était pas outillé pour faire ça ». On accueille maintenant Benoît Martel, chef aux opérations retraitées du service incendie de la Ville de Montréal. Bon après-midi, M. Martel. Bonjour à vous. Quand on voyait les images se déchaîner lundi, on voyait les roulottes qui semblaient des simples jouets. Et là, on pense à ces pompiers, des simples hommes qui ont été arrachés par la rivière, complètement emportés. C'est vrai qu'on se dit qu'il n'y avait pas grand chance à ce moment-là de réussir leur opération. Pas grand chance, oui, oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a deux choses qui sont primordiales. C'est la formation et, bien sûr, les équipements. Donc, est-ce que ces personnes-là ont été bien équipées et bien formées? Je pense que l'avenir le dira. Mais c'est très, très, très triste ce qu'on vit présentement. Ben oui, c'est épouvantable. Et c'est une petite communauté serrée et c'était des pompiers volontaires qui voulaient s'impliquer pour aider. Et là, ce qu'on comprend, ce que les témoins disent, c'est qu'ils sont arrivés avec un véhicule qui flotte, un argot, ils avaient des VFI, des vestes de flottaison individuelles, mais ils n'ont pas pu s'en sortir. Quand on parle de ces questionnements-là sur la formation, sur les équipements au Québec, est-ce qu'on est à jour quand on pense à tous les changements climatiques? Parce que c'est ce que les oppositions demandent présentement. La réponse, malheureusement, c'est non. Et la formation, déjà la formation en incendie, au niveau du combat de l'incendie, déjà on a besoin d'être mis à jour pour plusieurs pompiers et pompières au Québec. Et lorsqu'on parle d'inondation, là on vient parler d'une autre spécialité et même d'une supra spécialité. Donc on parle d'eau vive, de particularité, de risques qui sont particuliers lors d'inondations. Et les gens, malheureusement, au Québec, nos pompiers et pompières ne sont pas formés en conséquence. Il n'y a seulement que quelques municipalités qui ont décidé d'investir dans cette spécialité et de former leurs pompiers et pompières, mais ce n'est pas une obligation pour un service ou une municipalité de former en cette spécialité les pompiers et les pompières. Ça ne fait pas partie de la formation obligatoire. Ça n'a pas été modifié parce qu'il y a une école nationale de pompiers pour les former, ces gens-là, des premiers répondants. Mais même au niveau de la formation de base, je vais le dire comme ça, on n'a rien apporté comme changement? Parce qu'il y a eu quand même 2017, 2019, ce n'est pas la première fois qu'on voit des situations comme celle-ci. Oui, bien les formations ne sont pas obligatoires, comme dans toutes les spécialités dans les services d'incendie qu'on parle, où on pense au sauvetage nocique, sauvetage glace, les pompiers araignées, des choses comme ça. Ce ne sont pas des choses qui sont dans la loi, donc qui sont obligatoires. Donc oui, on peut demander à l'École nationale des pompiers de former notre personnel. Donc on va être redirigé vers une entreprise privée, une organisation privée, qui va pouvoir aller former les pompiers et pompières dans notre organisation. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation pour les pompiers qui sont en poste à temps plein. J'imagine que pour les pompiers à temps partiel, ça devient secondaire, même si ça ne devrait pas l'être. Bien là, je vous dirais que peu importe que ce soit des pompiers permanents, des pompiers dans une grande municipalité, ou des pompiers plus en région, ce n'est pas obligatoire pour personne. Donc c'est de la bonne volonté du service d'incendie, ou bien de la municipalité, ou de la MRC, ou bien d'une régie incendie. Vous êtes maintenant retraité, mais vous avez quand même été chef du service incendie. Quand on voit ça maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire comme gestionnaire, comme dirigeant? Quelles actions devraient être prises absolument? Il y a deux choses, deux priorités, qui est la formation et les équipements. Mais dans l'ordre, c'est la formation et ensuite les équipements. Donc c'est très, très, très important de s'y pencher. Et on voit que maintenant, les inondations font partie, peut-être pas de notre quotidien, mais on en voit de plus en plus. Donc c'est important de se pencher et de voir comment on peut faire pour améliorer surtout la sécurité de nos intervenants. Oui, et j'imagine aussi dans un laps de temps assez rapide, parce que là, on voit une succession de ces événements-là. Tout à fait. C'est malheureux à dire. Je pense qu'on est déjà en arrière, donc on a du temps à rattraper. Mais on doit se concentrer sur l'avenir, puis ça, c'est à très, très court terme. Alors merci beaucoup, Benoît Martel, chef aux opérations retraitées du service incendie de la Ville de Montréal. Et on comprend que c'est tous les pompiers du Québec qui sont ébranlés par cette histoire, même les Québécois. Donc deux pompiers qui ont perdu leur vie en tentant de sauver celle de Sinistrie. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Au revoir. Maintenant, allons faire un tour dans la municipalité de Saint-Colombin, dans les Laurentides, où aussi on y a goûté en matière d'inondation. Et on parle avec le maire Xavier Lalande. Bon après-midi, M. Lalande. Bon après-midi. Alors dites-nous, c'est quoi l'état de la situation chez vous à l'heure où on se parle? Parce que des collègues sur le terrain, dont Andy, nous disaient que présentement, le niveau des cours d'eau est encore sous surveillance. Le niveau des cours d'eau est encore sous surveillance, en effet. Notre taux critique, nous, est à 260 m3 du seconde. Donc actuellement, les dernières données que nous avons eues, on est à 287 m3 du seconde. Ça diminue toutefois. Hier matin, on était à 380 environ. Donc il y a une régression, mais c'est encore très élevé. Vous, chez vous, est-ce que vous aviez déjà vécu ça 2017-2019 ou c'est exceptionnel dans votre cas? Non, absolument. Nous avons un territoire particulier. Nous sommes en aval des Laurentides, j'oserais dire. Donc on reçoit toujours beaucoup d'eau. Les crues sont quand même importantes. La rivière du Nord a un bassin versant très, très important. Donc son espace de liberté est quand même très élargi, mais c'est fréquent pour nous sur notre section sud de faire face à des inondations. Cette année, toutefois, évidemment, c'est critique. Et aussi, c'est long. Donc on a eu des répits, mais là, c'est comme le deuxième, troisième épisode d'inondations qu'on fait face ce printemps-ci. Ça, c'est particulier. Est-ce que chez vous, les citoyens étaient quand même préparés, entre autres les riverains? On voit, bon, par exemple, à Gatineau, les gens sont équipés avec les pompes, avec, tu sais, ils ont tout l'équipement, je dirais, pour faire face aux inondations. Est-ce que chez vous aussi, c'est un peu la situation? Oui, c'est la même chose. Notre secteur sud, évidemment, il est en zone inondable. La plupart des propriétés qui sont construites là l'ont été mi-20e siècle. Donc, ce sont des chalets qui ont été transformés en maisons pour la plupart. Donc, les gens sont habitués, ils préparent les bateaux, ils font les réserves. Ce qu'on voit actuellement, ce sont des nouveaux propriétaires qui ont acheté l'année dernière, ou il y a deux ans, dans des périodes, évidemment, où il n'y avait pas d'inondations. Et ils ont négligé le terme inondable lors de leurs achats. Alors là, ils vivent une situation critique. Puis, j'avais mentionné, je crois, sur vos zones, que moi, je m'attends à ce que le gouvernement intervienne puis limite les transactions immobilières pour des zones qui sont critiques. Je ne m'attends pas à ce que ces événements-là diminuent dans les années à venir. Donc, ce serait pertinent de limiter ou d'éviter les transactions immobilières pour transférer la problématique sur les épaules d'une autre personne. Justement, vous êtes aux assises présentement de l'Union des municipalités du Québec à Gatineau, mais vous suivez très près quand même ce qui se passe chez vous. Ce que les villes demandent, c'est 2 milliards de dollars par an pour faire face, pour finalement se préparer à affronter les événements et pas juste réagir lorsqu'on vit, par exemple, des inondations. M. Legault dit, on a déjà de l'argent sur la table pour vous aider, 1,4 milliard sur 5 ans. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au premier ministre? En fait, les actions sont nombreuses. Il y a des actions posées pour les grandes villes, il y a des actions posées pour les villes de centralité, les municipalités locales. Chaque type de municipalité a des interventions à faire. Ça, c'est important. La meilleure façon aussi, il y a des acquisitions de terrain qui seraient probablement à faire pour permettre l'espace de liberté au niveau des cours d'eau. Quand on dit acquisitions de terrain, ça veut dire déplacement de propriétés potentielles. Ce ne sont pas des gestes qui ne coûtent rien. Il y a aussi la modification des infrastructures. Ça, c'est énormément coûteux. Donc, les demandes, ça a été chiffré avec une étude qui a été faite par la firme d'Ouranos, notamment. C'était le caucus des grandes villes de l'Union des municipalités du Québec qui l'avait demandé. Donc, ces chiffres-là, ils sont bien établis. Alors, quand j'entends le gouvernement Legault négliger les besoins financiers des villes et municipalités, il le fait un peu contre l'avis scientifique de la firme Ouranos. Puis ça, pour nous, ce n'est pas suffisant. Oui. Disons que ça fera partie des échanges avec le premier ministre demain. Dites-moi, je veux vraiment vous entendre là-dessus. Est-ce que vous pensez maintenant aussi que la formation et l'équipement des pompiers, je ne sais pas chez vous si c'est des pompiers volontaires ou pas, mais j'imagine aussi que ça vous fait réagir la disparition de ces deux pompiers-là en 30 secondes, s'il vous plaît? Oui, absolument. Mais je transmets évidemment mes sympathies à la population de Baie-Saint-Paul et à mon collègue-mère de Baie-Saint-Paul. Les équipements, évidemment, ce ne sont pas toutes les mêmes réalités. Nous, on ne fait pas face toujours à des grands courants. La rivière du Nord, c'est quand même un débit qui est lent. Il faut savoir bien s'adapter à nos conditions et ça va nous demander un support. C'est une autre des dépenses qui est à adapter en fonction des péripéties ou des intempéries qui tombent sur notre territoire. Puis, évidemment, c'est la sécurité de nos citoyens. Les pompiers, ce sont des pompiers à temps partiel et par leurs obligations, ils doivent rester très, très près des casernes, évidemment. Donc, ce sont nos citoyens. On a l'obligation de les protéger et on a l'obligation de leur fournir les équipements qui leur permettent de faire leur travail et leur travail, sauver les nuits. Oui, en tout cas, il y a un examen de conscience certainement à faire après cette perte tragique-là. Merci beaucoup, Xavier Lalande, maire de Saint-Colombin, en direct de Gatineau, soutient le Congrès de l'Union des municipalités du Québec. Merci, bonne chance à vous qui soyez. Merci, au revoir. Maintenant, on vous parle de ce nouveau sondage léger TVA Nouvelles qui montre la CAQ, la CAQ perd des plumes, l'abandon du projet troisième lien fait mal, du projet de lien autoroutier, surtout dans la région de Québec. Dans la province, on parle de 36 % des Québécois qui voteraient pour la CAQ, ça en baisse de 4 points, mais à Québec, 26 %. Là, la CAQ perd 14 points et même passe derrière le Parti québécois. On accueille maintenant nos analystes, Philippe-Vincent Foisy et Marie-Monpetit. Bonne après-midi à vous deux. Salut. Allô. Alors, d'abord, Philippe-Vincent, est-ce que ce sondage peut être perçu comme un avertissement assez sérieux des électeurs? Oui, oui, surtout dans la région de Québec. La CAQ perd quand même 14 points. Quand ça fait 2, 3, 4, 5, 6 jours que tu te fais appeler comme député parce qu'il y a des gens frustrés, tu es capable peut-être d'essayer de te convaincre que c'est juste une poignée d'électeurs, mais quand tu vois des chiffres comme ça, le message que ça envoie, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde dans la région qui sont en colère. Donc ça, c'est le premier avertissement. Puis le deuxième avertissement, c'est que le monde s'en va du côté du Parti québécois. Donc c'est l'aile un peu plus nationaliste, un peu plus souverainiste de cette coalition qui est la CAQ, qui commence à s'en aller. Bien, est un gage de succès à moyen terme pour le PQ. Alors là-dessus, la CAQ va devoir se gratter un peu la tête. Tu ne peux pas attaquer Paul-Saint-Pierre Plamondon directement parce que ça veut dire que tu attaques certains de tes électeurs sur le nationalisme, sur la souveraineté. Tu te rapproches plus des libéraux. Donc ça va être assez difficile pour la CAQ, mais en même temps, à 36 % au national, il ne faut pas non plus paniquer. Marie, on entendait une des ministres dire que les rondelles ne font pas le printemps, les gens vont en revenir finalement passer à autre chose. Est-ce que les électeurs risquent d'avoir la mémoire longue avec le troisième lien qui a été modifié comme ça? Bon, tu sais, il y a deux réponses classiques quand tu es en politique pour être passé par là. C'est qu'on ne commande pas les sondages et un sondage, c'est juste une photo d'un élément. Mais c'est vrai que la CAQ n'a pas été habituée à des mauvais sondages. Puis là, c'est toute une dégelée. On a rarement vu ça en une aussi courte période avoir une dingeringolade qui est aussi importante. Une fois qu'on a dit ça, oui, c'est un avertissement, mais il ne faut pas perdre de vue qu'encore là, avec 36 %, la CAQ passerait la gratte. Ils ont été élus avec 37 % à la dernière élection, 90 députés. Donc, ils n'ont pas là. Il n'y a pas feu dans la demeure. mais c'est ça. C'est un premier avertissement. Là, il ne faut pas perdre de vue non plus que ce sondage-là, il a vraiment été fait quasi au lendemain de la décision de Chant. Oui, à chaud. Donc, la grogne était très, très forte. Est-ce que cette grogne-là va être encore présente dans six mois, dans un an, dans deux ans? Les élections, c'est dans trois ans. Mais ça dit quand même au gouvernement qu'il faut qu'il récupère, reprenne le contrôle du message, se réoriente puis il ne continue pas de se mettre non plus le bras dans l'engrenage avec l'autre, le 2.0 bitume, pas bitume projet qui est sur la table. Philippe-Vincent, le chef conservateur a essayé de profiter finalement de la situation. Mais ce qu'on constate dans le sondage, c'est que c'est plutôt le Parti québécois dans la région de Québec qui en sort gagnant. Oui, il en profite quand même un peu, Éric Duhem. Il est allé chercher six points dans les sondages. C'est sûr que ce n'est pas un sondage qui est très rassurant pour lui. Avec tout ce qu'on a entendu, avec tout ce qui a été dit sur le troisième lit, avec tous les efforts qu'il a mis, on aurait pu s'attendre au moins à ce qu'il soit deuxième, côte à côte avec la CAQ qui est toujours derrière la CAQ. Et donc, on voit une certaine stagnation pour Éric Duhem. Puis tu sais, ces six points-là dans Québec, ça traduit au national par pas grand-chose. Donc, ça aurait été intéressant aussi de voir de façon générale s'il perd un peu de points au national et qui est compensé par sa grande avancée du côté de la région de Québec. Donc, ce n'est pas un super sondage pour Éric Duhem. Ce n'est pas un très bon sondage non plus pour Gabriel Nadeau-Dubois qui perd un point au national pour les libéraux qui ne bougent pas non plus dans ce sondage-là. Donc, pour eux, c'est le beau fixe, mais un beau fixe qui est assez bas. Marie, pour le Parti québécois, est-ce que c'est une surprise, ce sondage-là? Je pense que c'est vraiment la plus grande surprise des résultats du sondage. Que la CAQ perd des points, je pense qu'on pouvait les deux dernières semaines très difficiles pour le gouvernement CAQIS, que le transfert se fasse de façon aussi importante vers le PQ, vers Posse-Saint-Pierre-Plamondon. Effectivement, c'est surprenant parce que la personne qu'on a vu beaucoup dans les médias dans la dernière semaine, c'est Éric Duhem, effectivement, qui est allé devant le bureau d'Éric Kerr, qui a demandé sa démission. Il a même fait du porte-à-porte. Oui, il a fait du porte-à-porte. C'est celui qui a été très visible. On aurait pu penser que les gains iraient vers lui. Mais là, ce que ça nous dit, finalement, en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas une tendance encore, mais il faudra suivre les prochaines tendances de sondage. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un certain base communiquant, dans le fond, entre les électeurs qui appuient la CAQ et ceux qui appuient le Parti québécois. Comme Philippe Vincent disait tout à l'heure, est-ce que c'est des nationalistes qui étaient passés à la CAQ qui reviennent au Berca et qui reviennent vers leurs anciens amours? Est-ce qu'ils vont rester là? C'est ça la question pour la suite. Mais là, c'est sûr que Paul-Saint-Pierre-Plamondon devait être bien heureux ce matin quand il a vu ces données-là. Il y en a eu une tendance quand même au Parti québécois. C'est le seul parti qui, depuis l'élection, gagne des points. On disait le Parti centréion. Lentement, c'est ça, mais constamment. Si vous voulez, on va passer au fédéral parce que quand même, les yeux vont être tournés vers Alexandre Trudeau qui témoigne aujourd'hui devant une commission des communes au sujet de ce fameux don chinois. Donc, est-ce qu'on s'attend à ce que le frère du premier ministre se fasse assez cuisiner, disons-le, ainsi, Philippe Vincent? Fort probablement. Ce n'est pas comme si les députés de l'opposition qui ont quand même brassé la cage de certains ex-dirigeants de la Fondation Trudeau vont être plus polis à cause de son nom de famille. Bien au contraire. Donc, ils vont vouloir taper là-dessus. Lui veut essayer de redorer, de réparer la réputation de la Fondation qui porte le nom de son père. Ça va être difficile quand on a appris pas de magouille ou de malversation, mais le gros nuage flou autour de ce don-là. On signe à qui? Pourquoi on met une adresse en Chine pour les retours, mais on dit que c'est un don canadien, sachant que l'argent ne venait pas vraiment de là. Hier, l'ancien PDG Maurice Rosenberg a même laissé entendre qu'il pensait, grâce à ce don-là, influencer la Chine. Il a reconnu qu'il était un peu naïf. Donc, c'est sûr qu'on va taper sur ce clou-là. Justin Trudeau a quand même préparé un peu déjà les attaques en disant que c'était des semaines qu'il ne lui avait pas parlé, qu'il n'y avait aucune organisation, aucune préparation avec lui. Mais quand même, ça ajoute une pression de plus et on n'a toujours pas réglé le dossier de la fondation comme telle et de la gestion du dossier chinois par le gouvernement Trudeau. Et ça met beaucoup de pression aussi sur le premier ministre qui essaie de se distancer. Mais Marie, jusqu'à quel point ça peut fonctionner? Alors, on voit ce que ça peut fonctionner. Je pense que l'opportunité qu'a Alexandre Trudeau cet après-midi, c'est peut-être justement de venir faire la lumière. Il y a deux options. Soit on sort de là comme avec la chef de cabinet de M. Trudeau et on n'en saura pas plus. Soit il va effectivement venir mettre un peu, enlever l'espèce de nuage de fumée. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'allégations qui ont été faites. On ne sait pas trop. Je pense qu'il va sûrement nous remettre ça en contexte aussi. Ça a été fait en 2016. Les liens avec la Chine étaient différents. On n'avait pas ce type d'informations-là. Je pense qu'il va vouloir essayer de purifier l'air. Est-ce que ça va marcher? Je pense que les oppositions ont déjà décidé du casting, du film et des résultats de cette commission-là. Ça peut aussi venir brouiller l'eau. Ça pourrait ajouter encore une couche de plus de complexité à Justin Trudeau et à mélanger tout ça. Les liens fraternels ont le même nom de famille. Même si dans la famille ils ne se parlent pas, ça reste que dans la tête des gens, ce lien-là existe. Ce n'est pas terminé. On suit ça avec attention à Ottawa. Merci beaucoup à vous deux. Merci. À demain. Maintenant, au fédéral, toujours les 35 000 travailleurs de l'Agence du revenu du Canada sont toujours en grève. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante met de la pression sur le gouvernement Trudeau pour qu'il agisse. On accueille maintenant Jasmin Guénette, le vice-président des Affaires nationales à la FCEI. Bon après-midi, M. Guénette. Bon après-midi. Alors vous, ce que vous demandez, c'est l'adoption d'une loi spéciale pour forcer le travail, le retour au travail des fonctionnaires. Pourquoi vous demandez ça aujourd'hui? Bien, ça fait assez longtemps que ça dure. La grève, ça fait deux semaines. C'est déjà assez difficile en temps normal de pouvoir parler à quelqu'un à l'Agence du revenu du Canada. On a imaginé qu'est-ce que ça peut être en temps de grève. Ça fait déjà longtemps et puis je pense que c'est le moment pour les travailleurs de retourner au travail. Je pense qu'il faut assurer le service au PME. Il y a beaucoup de PME qui interagissent régulièrement avec l'Agence du revenu du Canada. À ce moment-ci, c'est difficile et donc ça cause beaucoup de stress, d'anxiété. Il y a des incertitudes. Plusieurs propriétaires de PME craignent de devoir payer des pénalités, des intérêts s'ils font des erreurs dans leur déclaration qu'ils envoient à l'ARC. Donc, ça fait déjà deux semaines. Je pense que ça serait mieux pour tout le monde que les travailleurs retournent à l'ARC et puis que les négociations se poursuivent si c'est nécessaire. Mais si ce n'est pas possible, il faut passer une loi spéciale de retour au travail. Bon, dit le 15 juin, il y a certaines entreprises qui doivent produire leurs déclarations. Ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est que c'est plus compliqué pour les entreprises et elles ont besoin de conseils parfois pour les produire et présentement, elles n'en ont pas. Est-ce que c'est ça? Bien, elles ont besoin de conseils souvent, oui. On a des employés, on a des flottes de véhicules, on a fait des achats, on a fait des acquisitions, on a fait des... Je veux dire, il y a plein de choses qui rendent les déclarations plus compliquées. On a des employés, il faut payer les taxes sur la masse salariale, envoyer ces montants-là à l'ARC. On est un commerçant, on reçoit la clientèle, on fait des ventes, on collecte les taxes de vente, il faut les envoyer à l'ARC. Donc, il y a beaucoup de paperasse qui se fait et qui est envoyé à l'ARC. Puis, bien souvent, les propriétaires de PME ont des questions parce que ce n'est pas nécessairement toujours facile. Et puis, il faut qu'il y ait quelqu'un au téléphone pour répondre aux questions. Comme je le disais, déjà, en temps normal, je veux dire, ce n'est pas facile. On peut juste imaginer qu'est-ce que ça peut être en temps de grève. Et il faut également savoir que les demandes salariales des employés de l'ARC sont très élevées. Donc, il y a aussi cette crainte-là pour les propriétaires de PME, l'impact que ça peut avoir sur le marché du travail, l'impact que ça peut avoir sur l'ARC. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le fond, qu'en augmentant les salaires, vous pourriez voir la fédérale les recruter dans les entreprises? Oui, bien, c'est ça. Donc, d'un, ça pourrait alourdir le fado fiscal des Canadiens, des propriétaires d'entreprises. De deux, si les augmentations salariales dans le secteur public sont très élevées, bien, ce n'est pas possible pour le secteur... Si les augmentations salariales dans le secteur public sont très élevées, ce n'est pas possible dans le secteur privé de suivre la cadence. Et donc là, ça devient encore plus difficile de recruter des gens. Vous le savez, vous en parlez souvent à votre émission, la pénurie de main-d'oeuvre, ça touche toutes les entreprises, particulièrement les PME. Et donc, c'est un conflit qui est inquiétant à voir aller... et qui vous préoccupe. Merci beaucoup, Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, nouvelles de dernière heure. Un tireur aurait fait plusieurs blessés dans une fusillade à Atlanta. Le suspect a pris la fuite et toujours au large, les policiers viennent de publier la photographie du tireur, des images en direct présentement de la Georgie. Alors, bien sûr, on continue de suivre cette histoire qui est en développement. Fusillade à Atlanta, en Georgie, aux États-Unis. Et maintenant, on va vous faire entendre un extrait, la voix de Michael Jackson qui chante une chanson du groupe Les Bébés. Tu ne sauras jamais comme je t'aime. Tu ne sauras jamais pourquoi je souris. Alors, c'est vraiment à s'y méprendre, mais c'est un subterfuge. C'est le fruit de l'intelligence artificielle et on en discute avec Jacques Sauvé, consultant en cybersécurité chez Trilogiam. Bon après-midi, Jacques. Bonjour. Alors, quand on entend ça, j'aimerais ça vous demander d'emblée comment vous avez réagi parce que j'imagine que vous avez passé ça vous aussi. Bien oui, c'est drôle. Ce que Mathieu Portalence a fait, c'est hilarant. Les possibilités sont infinies. Moi, je peux m'imaginer entendre Pavarotti faire du Willy Lamotte. Je chante à cheval. Écoute, on peut faire n'importe quoi. Puis là, il faut faire une distinction parce qu'on parle beaucoup de ces enjeux-là récemment, l'intelligence artificielle. Il y a le divertissement. Ce que Mathieu vient de faire, c'est divertissant, c'est drôle. On sait que Michael Jackson n'est plus avec nous. On peut faire toutes sortes d'affaires. À part les questions de droit d'auteur, qui n'est pas dans mon champ de compétences, c'est juste drôle. Mais en même temps, l'humoriste, il disait, il dit, moi, j'ai fait ça pour faire une blague. Là-dessus, vous avez complètement raison. Mais même lui, il s'est dit, surpris de voir à quel point c'était réaliste que c'était à s'y méprendre. Puis même lui, il se pose la question, il se dit, si il y avait quelqu'un de malveillant qui veut le faire, il peut le faire assez facilement. En utilisant, par exemple, c'est UberDoc AI. Tout le monde peut le faire. Moi, je suis un geek, mais c'est assez simple, semble-t-il. Absolument. J'ai fait une recherche Google récemment pour trouver est-ce que c'est si facile que ça. Il y a un article qui disait les 12 meilleurs outils, les 12 meilleurs sites pour faire de l'intelligence artificielle et des vidéos. Là, c'est juste la voix qu'on entend, mais on peut faire des vidéos et on peut y faire dire n'importe quoi. D'ailleurs, il y en a fait un autre. Il y a du côté divertissement, mais il y a une ligne, on l'a vue juste la semaine dernière, deux semaines, l'histoire de l'intelligence artificielle avec des vidéos de Cédrica Blanchet, La fillette de Granby. Là, il y a une ligne éthique qui est traversée qui est aberrante. Ça, ce n'est pas correct. Et moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que ça amène l'usurpation d'identité à un tout autre niveau. Je pourrais prendre une vidéo de vous. Vous êtes à la télévision tout le temps, enregistré de poids, puis après ça, vous pouvez faire dire n'importe quoi avec ça. Bon, j'espère que ça n'arrivera pas, mais effectivement, c'est vraiment préoccupant. Et là, même si on reste dans l'idée de l'intelligence artificielle, en fait, il y a comme, je pensais, Universal qui demande de protéger le catalogue d'écoute pour éviter qu'il soit utilisé pour des logiciels de l'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'on peut vraiment mettre un frein à cette nouvelle technologie-là? On a l'impression que là, c'est pas mal, comment je pourrais dire, qui veut bien l'utiliser peut le faire. Il n'y a pas beaucoup de limites. Il y a des rechercheurs, des spécialistes en cybersécurité qui disent qu'on devrait mettre un frein sur le développement pendant six mois. Oubliez ça. Je ne peux pas voir comment on va faire ça. La boule de neige, elle a commencé à débouler, elle grossit, elle prend de la vitesse et maintenant, c'est ici, il n'y a personne qui va remettre ça dans le sac à ce point-ci. Oui, la machine est partie. Mais là, il y a des préoccupations aussi face aux programmes malveillants qui se font passer pour de l'intelligence artificielle. Donc, des gens, par exemple, qui veulent essayer ChatGPT ou qui créent un compte sur leur appareil et là, finalement, ça y est, les pirates informatiques réussissent à pénétrer dans leur compte, dans leur ordinateur, leur téléphone. Ça, c'est également très préoccupant. Ça va ouvrir toutes sortes de possibilités aux cyberméchants. Par contre, il y a des barènes quand même dans ChatGPT, il y en a qui ont essayé de faire écrire du code malveillant. Il y a certains barènes qui ont dit non, 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 je ne fais pas ça, ça pourrait être utilisé pour des raisons néfastes. Mais ça va sûrement simplifier le travail des cyberméchants qui ne sont peut-être pas super techno-geeks, comme disait Mathieu Portelance, il est plus ou moins geek, mais ça va ouvrir la possibilité de faire d'autres choses. Et donc, les enjeux de cybersécurité, ça ne s'en va pas dans le bon sens. Ça va être de plus en plus important de se protéger comme il faut et de la sensibilisation. Les gens doivent se responsabiliser. Ils doivent apprendre les tactiques et les arnaques qui circulent. on ne clique rien quand onçoit des choses dans un texto. Il faut être à l'affût de ces choses-là. Là, on a un ministère qui s'occupe justement de la cybercriminalité. Comment on fait pour gérer ça maintenant? Si vous dites, même les chercheurs disent qu'il faudrait prendre une petite pause, mais comment on fait pour légiférer, comment on fait pour mieux encadrer ou préparer les citoyens et les citoyennes? Ça, c'est une question, c'est un débat qu'on a dans la communauté de cybersécurité. On a un de mes collègues sur un podcast que je fais, sur la cybersécurité qui, on débat de ça, comment est-ce qu'on va légiférer? C'est énorme. Puis les questions que ça soulève, comment est-ce qu'on va débattre ça? C'est clair qu'en tant que société, on ne va pas régler tous ces problèmes-là en six mois. Même si on est capable de remettre le chat dans le sac pendant six mois et de dire, OK, attends un peu, on respire, ça ne se fera pas dans six mois. Impossible. Donc, ça soulève plein de questions et plein de débats en dedans de nos sociétés. C'est un peu plate parce que moi, en tant que technologue, je trouve que c'est un outil qui a le potentiel incroyable. Je m'en suis servi pour des choses, faire un peu de brainstorming puis écrire des choses. C'est vrai que c'est bien, c'est un outil puissant, mais comme à peu près tout ce que l'humain invente, il y en a qui vont s'en servir pour faire des conneries. Oui. Et si on veut éviter de se faire pirater en essayant un programme d'intelligence artificielle maintenant, comment on peut reconnaître si c'est, bien, comment reconnaître le vrai du faux finalement où si on est à risque? Bien, aller sur le site d'OpenAI. aller sur chat, je ne sais plus c'est quoi l'URL, .openai, .net ou je ne sais pas quoi, mais aller sur le site de chat GPT. Je sais qu'il y en a plein de compagnies qui profitent pour essayer d'avoir de l'information. Le pire qu'on a vu, c'est de cette semaine, je parlais à un de vos collègues à propos de Snapchat qui ont sorti avec l'affaire qui s'appelle MyAI pour devenir un ami virtuel aux jeunes. Ça pose plein de questions pour solliciter de l'information, des renseignements privés. Et là, les jeunes interagissent avec ce chatbot-là qui est drivé par l'intelligence artificielle sans se rendre compte qu'ils fournissent l'information, des renseignements personnels à ces affaires-là. Donc, c'est ça, ça soulève plein de questions. Non, en même temps, ça, c'est pour les initiés d'avoir le réflexe d'aller sur le vrai site, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui le sont. Merci. En tout cas, on continue de suivre ça avec attention. Effectivement, des fois, on peut voir des vidéos qui nous font sourire, d'autres pas mal moins qui soulèvent une question d'éthique assez importante. Merci beaucoup, Jacques Sauvé, consultant en cybersécurité. À la prochaine. Ça va être un plaisir. Bye. Au revoir. Et on fait le point, justement, sur ce tireur qui aurait fait plusieurs blessés dans une fusillade à Atlanta. D'ailleurs, on vous présente présentement des images en direct. Bon, ce qu'on comprend, c'est que les policiers ont finalement publié une photo du tireur et sont toujours à la recherche de cette personne. Est-ce qu'il y a des blessés? Ça reste à voir. Il y en aurait. Donc, bien sûr, on suit ça de très près. Atlanta, en Floride, une autre fusillade. Et on va rester présentement aux États-Unis. On va faire un tour maintenant en Floride où une nouvelle loi visant les agresseurs d'enfants vient être adoptée. Avec nous, Marie Poupard, collaboratrice de TVA Nouvelles base en Floride. Bon après-midi, Marie. Oui, bonjour, Marie-Claude. Alors là, le gouverneur de Sanctis qui sert un peu plus la vis côté loi et là, il vient de signer une loi en début de semaine qui fait en sorte que les pédophiles, maintenant, risquent la peine de mort. Effectivement. Alors, il a signé cette loi-là lundi. Elle a été votée par une majorité de législateurs. Elle va entrer en vigueur, Marie-Claude, le 1er octobre. Écoutez bien ça. Ça fait peut-être un peu changement des sentences qu'on peut donner, par exemple, au Québec. Il y a plusieurs estimes un peu bonbons. Écoutez bien ça. Dans le cas d'une agression sexuelle, d'un viol d'enfants de moins de 12 ans, le criminel, en fait, pourrait écoper de la peine de mort, pourrait être tué, pourrait se retrouver dans les couloirs de la mort. Et le gouverneur de Santé se dit qu'en Floride, on voulait protéger les enfants, que la plupart de ces criminels-là font souvent ces crimes-là en série, s'attaquent à des petits-enfants de 6, 7, 8, 9 ans, et que ça devait cesser, que c'était des crimes odieux et qu'évidemment, on voulait les punir de la façon la plus sévère possible, c'est-à-dire les exécuter. Et il faut comprendre aussi, Marie-Claude, que si jamais la personne qui est reconnue coupable de viol d'enfant de moins de 12 ans n'écope pas de la peine de mort, elle devra passer le reste de sa vie en prison sans possibilité de libération conditionnelle. Et il faut aussi que j'ajoute, Marie-Claude, que le gouverneur de Santé rend l'application de la peine de mort beaucoup plus facile parce qu'avant, donc, en fait, il a adopté une loi il y a quelques jours, avant, pour qu'une personne soit envoyée dans les couleurs de la mort, on devait avoir un jury unanime de 12 personnes. Et à partir de maintenant, c'est seulement 8 personnes. Alors, si 8 personnes du jury le décident, il y aura probablement peine de mort si c'est souhaité donc par le jury. Marie-Claude. Marie, dites-nous, est-ce que cette nouvelle loi-là risque quand même d'être contestée en Cour suprême? Tout à fait, Marie-Claude, parce que déjà en 2008, il y a un jugement qui a été rendu par la Cour suprême des États-Unis. C'était l'arrêt Kennedy contre Louisiana où la Cour suprême en fait a dû juger le cas d'un homme qui avait violé sa belle-fille de 8 ans en fait dans son lit. On voulait que cette personne-là soit exécutée et la Cour suprême est venue dire ben non, pour que la personne soit exécutée, il aurait fallu qu'elle tue un être humain. Donc, dans le fond, le message de la Cour suprême, c'est si vous n'avez pas tué, vous ne serez pas tué. Et ce qu'on dit en fait, c'est que ça contrevient au huitième amendement de la Constitution américaine qui dit qu'on ne peut pas donc octroyer une peine, si vous voulez, un chantiment cruel et inhabituel, ce qui serait le cas dans ces cas-ci. Alors donc, bref, pas pour l'instant, ce ne sera pas possible. On verra évidemment ce qui arrivera dans les prochains mois, les prochaines années même. Le gouvernement de Saint-Été se dit qu'il était prêt à livrer la bataille, à prendre le taureau par les cornes. Évidemment, il veut que sa loi reste et ne soit pas déclarée inconstitutionnelle. C'était plus facile maintenant de condamner un détenu ou un suspect à mort en Floride. Est-ce que depuis l'arrivée de Saint-Été, il y en a de plus en plus de condamnés à mort? Il y en a combien présentement en Floride? Ça, c'est intéressant, Marie-Claude. Il y a 300 personnes présentement qui attendent dans les couloirs de la mort en Floride, dont seulement trois femmes. Et depuis que le gouverneur de Saint-Été s'est au pouvoir, il a signé cinq mandats d'exécution et justement, le cinquième sera exécuté ce soir, vers 6 heures, je crois, il sera exécuté. Cet homme-là a passé 36 ans dans les couloirs de la mort. On dit qu'une personne condamnée à mort passe environ 20 ans dans les couloirs de la mort. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que, intéressant, cette façon de le dire, mais en Floride, imaginez-vous donc, Marie-Claude, que la personne qui est exécutée pourra choisir sa méthode. Alors, elle a le choix entre se faire exécuter par injection létale ou par la chaise électrique. On reconnaît ces personnes-là par leur gilet orange. Souvent, ils ont droit à un dernier repas avant leur exécution qui ne doit pas dépasser la somme de 40 $. Et souvent, les hommes qui sont tués, exécutés, ont 48 ans et ils ont commis leur crime alors qu'ils avaient 28 ans, Marie-Claude. Marie, dites-nous, est-ce que ça fait réagir les Floridiens? Est-ce que les gens en discutent? Tout à fait. C'est un sujet qui, évidemment, dans les discussions présentement, ça fait beaucoup jaser. Mais en général, si je me fie aux gens que je croise dans la rue, aux gens à qui je discute, les gens sont en général pour ce type de peine dans les cas d'agression pour les enfants parce que ça détruit des vies. En même temps, les défenseurs, les criminalistes vont dire que ça ne devrait pas être souhaitable parce que, de un, on dit que souvent les victimes n'oseront pas raconter leur histoire, n'oseront pas aller aux policiers de peur que, justement, le criminel se fasse tuer. D'autres disent que les criminels vont tuer de toute façon parce qu'ils se feront tuer avec une loi comme celle-là. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'opinions, mais je vous dirais que si je me fie aux opinions en général, les gens sont assez pour ce type de loi. Marie-Claude. Et nos snowbirds, d'eux, est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils se sentent interpellés par la politique américaine? Tout à fait, mais en même temps, interpellés, évidemment, les snowbirds n'ont pas le droit de vote aux États-Unis. Évidemment, ça engendre des discussions. Ce que je peux vous dire, évidemment, c'est que la mentalité canadienne est très différente de la mentalité conservatrice aux États-Unis. Alors, ça doit évidemment jaser de la question, discuter de la question, mais évidemment, ils ne se sentent pas concernés. Mais en même temps, je vous dirais que les politiques très conservatrices, dans certains cas, effraient un peu les snowbirds. Les snowbirds sont de moins en moins en accord avec les politiques de De Santis. Alors, est-ce que ça les fera réagir au point de revenir au Canada et de ne plus passer leurs hivers dans l'État chouchou? Il faudra voir, Marie-Claude. Marie, en 10 secondes, sur une note beaucoup plus légère, allez-vous être plus spenteuse ou Maple Leaf? Mon Dieu, je ne suis pas très, très dans le sport. Je ne voudrais pas vous dire que je vais vous dire Maple Leaf. On vous laisse passer. Au revoir. Merci beaucoup, Marie Poupard, en direct de la Floride. Bonne journée, Marie-Claude. Cet après-midi, à 100% Nouvelles, c'est la collègue Marianne Napierre. Et bien sûr, vous suivez ces recherches pour tenter de retrouver le corps du deuxième pompier emporté par les flots. Absolument. On va continuer de suivre cette opération de recherche alors que le corps de Régis Lavoie a été localisé et on est toujours à la recherche, évidemment, de ce jeune pompier volontaire, 23 ans seulement, à Christopher Lavoie. Et on aura avec nous le responsable d'un programme à la Polytechnique en gestion des opérations d'urgence pour vraiment comprendre le rôle de ces pompiers volontaires. On ira aussi sur le terrain, évidemment, retrouver nos collègues Josée Laganière qui est à Baie-Saint-Paul. Même chose pour Sébastien Dubois. On se rendra aussi dans les Laurentides. La situation est très inquiétante. Andy Saint-André sera là pour nous. Yves Poirier également sur le terrain à Montréal où on se prépare. Et par ailleurs, on va continuer, nous également, de suivre cette situation à Atlanta. Fusillade, ce serait dans un hôpital ou encore une clinique médicale. Toujours est-il qu'aux dernières nouvelles, le tireur serait toujours au large. On suit la situation. On va aller sur place d'ailleurs parler avec le médecin Julien Cavana. Il habite tout près de cet endroit à Atlanta. Donc, on ira lui parler dans 100% Nouvelles à compter de 14 heures. Et Marianne, on me visse à l'oreille que c'est confirmé qu'il y a au moins un mort de cette fusillade présentement à Atlanta. Alors, on va pouvoir suivre ça avec vous à 100% Nouvelles un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Marianne. À plus tard. Au revoir. Et au retour, ce sera la tournée directe sur le Québec avec bien sûr nos collègues qui sont déployés aux quatre coins de la province et on va faire le point sur ces inondations un peu partout sur le territoire. Restez avec nous sur les ondes SN pour la deuxième heure du TV à midi. Une cuisine bien pensée vous aide à économiser du temps, de l'énergie et même de l'argent. Comme ça, vous avez tout en main pour créer de la magie. IKEA. La maison, c'est la vie. Avec DoorDash, tu peux maintenant t'en faire livrer encore plus à ta porte. Épicerie, soins personnels, restaurants et collations. Avec zéro dollar de frais de livraison sur ta première commande. Dash-moi ça, ça et ça de ton quartier. Obtien d'encore plus livré à ta porte. Avec DoorDash. Voici le Buick Envision. Conçu pour prendre son envol, pour rester connecté et pour en mettre plein la vue. C'est comme de la magie. Il est super ton Buick. Le Buick Envision, conçu pour se démarquer. Pendant l'événement En route vers l'été, louez l'Envision Avenir un taux de 3,9% pendant 24 mois. De plus, les membres de Costco admissibles peuvent obtenir une prime de 750 $ sur certains modèles. Jeans Dépôt, Jeans Dépôt. Méga-Vente à Saint-Constant, Joliette, Saint-Hyacinthe, Mascouche, Saint-Jérôme, Mont-Laurier et maintenant à Terrebonne au 5,57 des migrateurs. C'est la Méga-Vente nouveau Jeans Dépôt à Terrebonne. Victime d'un accident, l'équipe d'avocats et de représentants d'Accident Solutions s'occupe de votre dossier auprès de la CNESST, SAAQ ainsi que votre assureur à validité. Consultation gratuite. AccidentSolution.ca La solution. Mini Jacking lève même des chalets en bois rond et refait le plancher pour une plus grande stabilité. On veut qu'il perdure dans le temps. Même s'il a été construit en 1947 en bois rond, on a grandi là, nous a été un peu notre patrimoine familial. Mini Jacking nous a proposé de lever le chalet intégralement puis de réparer le plancher. Puis les billots qui étaient à la base étaient pourris. Il nous a proposé de mettre des cages de pruches en dessous avec du concassé. On a dit de refaire le plancher au complet pour qu'il soit plus stable, plus solide. Tout est possible avec Mini Jacking. Puis-je effectuer un test de grossesse avant l'absence de règles? Oui, vous pouvez. Le test de grossesse Clear Blue Détection ultra précoce digitale détecte l'hormone de grossesse pour des résultats clairs jusqu'à six jours avant l'absence des règles. Clear Blue Détection ultra précoce digitale. La nouvelle se renouvelle. Votre journal est maintenant aussi disponible via l'application Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Téléchargez-la dès maintenant. Toutes les livraisons de surface de Postes Canada sont maintenant carboneutres. C'est plus de 200 millions de colis par année qui allègent leur impact sur la planète. Et ce n'est que le début. Demain sera plus vert. Beaucoup plus. Wow, ça fait trois ans qu'on est ensemble et c'est encore la même histoire. C'est fini, OK? Je tire la plug. Bye. Ah, les petits gars. Non. Ou les filles, là. C'est la compagnie de téléphone. Hum, hum. On se comprend, moi, ça me mettait bleu marin. Fille, change donc pour un beau petit jaune. Serein. Wow. Deme-moi ta main. Ça va changer ta vie. Vidéotron, le service client numéro un au Québec. En vieillissant, presque tous les hommes développent une HBP et la moitié de ces hommes auront des envies plus fréquentes d'uriner. Pour réduire les symptômes de HBP, les urologues recommandent davantage Superbétaprostate que tout autre supplément. Enfin, moins envie d'uriner. Deux jours, comme de nuit. Réduisez les symptômes de HBP avec Superbétaprostate tel que recommandé par les urologues. Vous le trouverez chez les meilleurs détaillants. Alors, on continue de suivre, justement, cette chasse à l'homme qui est en cours à Atlanta, aux États-Unis, après qu'un suspect ait ouvert le feu dans un bâtiment d'Atlanta, un hôpital, faisant au moins un mort de nombreux blessés. Ce sont les informations de la police. Le tireur qui a pris la fuite et serait toujours au large à l'heure où on se parle. D'ailleurs, il y a un important dispositif policier qui a été déployé autour d'un des bâtiments de l'hôpital Northside à Atlanta. Alors, on voit présentement les images, justement, des policiers tout près qui, bien sûr, sont déployés sur place pour retrouver ce tireur avec un mort, plusieurs blessés et on continue de suivre ça avec attention au cours des prochaines heures, notamment sur les zones de SN. On vient chez nous maintenant pour notre tournée directe sur le Québec avec nos collègues à Saguenay-Arimouski, mais d'abord dans Charlevoix. Josée, le corps d'un des deux pompiers portés disparus depuis lundi a finalement été retrouvé près de Baie-Saint-Paul. Oui, c'est un peu avant 10 heures ce matin, donc l'hélicoptère de la Sûreté du Québec a repéré un corps sur une presqu'île dans la rivière du Gouffre et on nous confirme qu'il s'agit du corps de Régis Lavoie, 55 ans, un des deux pompiers de cette urbaine qui était porté disparu. Son corps n'aurait pas encore été repêché et évidemment que les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver son collègue Christopher Lavoie, lui âgé de 23 ans. On continue de suivre ça avec attention et par ailleurs, les inondations ont fait énormément de dégâts à Baie-Saint-Paul et là, l'opération nettoyage s'annonce. C'est assez difficile et long. Absolument et ça se poursuit. On est dans un secteur justement où plusieurs maisons ont été inondées et vous voyez, il y a beaucoup d'activités. Il y a des entreprises de nettoyage mais également beaucoup de propriétaires de résidences accompagnés souvent de proches d'amis qui doivent évacuer l'eau dans un premier temps mais là, on en est rendu aussi à sortir tout le matériel qui a été contaminé par l'eau dans les sous-sols. vous voyez là, des divans, des chaises, beaucoup de matériel et même des congélateurs qui doivent être carrément jetés à la poubelle. Les dommages sont importants. Je vous laisse entendre justement une des sinistrés que nous avons rencontré ce matin mais aussi un courtier en assurance qui a beaucoup de clients dans la région. Lui, son commerce a été inondé mais évidemment, il pense beaucoup à ses clients depuis les derniers jours. Je vous laisse s'entendre ces gens. On a commencé à enlever les moulures puis après ça, on va faire sécher puis on va défaire le bas des murs. C'est ça. Parce que là, il ne faut pas que la moisissure embarque. C'est pour ça que la maison est très foide qu'on est habillée comme des oignons. Je veux juste que ça se fasse rapidement. Moi, c'est juste un commerce. Je suis épargné en quelque sorte mais c'est tout ma communauté ici alentour de moi. Les autres, ils résident dans leur maison. Moi, je n'ai pas inondé. Ma maison est correcte. C'est juste un commerce. C'est vraiment ma population. Ce n'est pas facile de voir ça, les dommages. Les maisons, je suis convaincu que par expérience, il y en a qui vont être déclarées perte totale. Et plusieurs de ces sinistrés souvent ne sont pas assurés pour ce genre de problème, que ce soit inondation, parfois reposée, le foulement des goûts également. Donc, ça risque d'être compliqué. On espère justement l'aide du gouvernement pour venir les aider. À certains endroits, il y a même des solages qui ont été emportés par le fort courant d'eau. Et donc, c'est des dommages qui sont importants. Pendant qu'on prend l'ampleur, justement, des dégâts, en plus, on a le décès de ces deux pompiers qui ont été emportés par les flots qui rajoutent au drame. Et maintenant, on va faire un tour au lac Saint-Jean, des clients d'Hydro-Québec qui sont toujours privés d'électricité depuis trois jours maintenant. Et Ève, certains d'entre eux, certaines des municipalités touchées, avaient aussi été frappées par des pannes lors de la tempête du 23 décembre dernier. Oui, exactement. Et on vous parle, Marie-Claude, cet après-midi, en direct de La Rouche, où il y a encore une vingtaine de clients qui sont touchés par ces pannes d'électricité. Il faut dire, par contre, que selon les dernières données d'Hydro-Québec, la plupart des pannes sont résorbées chez nous, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais vous faites bien de le dire, plusieurs petites municipalités ici ont été fortement touchées le 23 décembre dernier pendant plus de cinq jours à certains endroits. Mais mine de rien, dans les dernières heures, à certains endroits, c'est une journée et demie, deux jours et même trois jours ici, à La Rouche, où on a eu des pannes d'électricité. Par contre, la grosse différence avec décembre, c'est que la plupart se sont munis de génératrices, n'ont pas eu de pertes cette fois-ci. Par contre, il y a des municipalités qui disent vouloir avoir des comptes à rendre, donc, d'Hydro-Québec, le plan de match pour que ça ne se reproduise plus. On écoute donc la mairesse de La Brecque suivie de certains citoyens. On va entrer en communication avec eux. On va essayer de regarder au niveau des solutions, au niveau de la problématique, de vraiment cibler ce qu'il y a à faire chez nous pour améliorer la situation. Ah, c'est ça ma mère, mon affaire. Il y a beaucoup, beaucoup qui ont ça, oui. C'est mon garçon de la chune aussi, puis c'est moi qui s'organise pour survivre, pas avoir de problèmes. Bien, il y a pas mal de monde avec les génératrices, puis avec la peine qu'on a eu, c'est hiver, donc le monde se sont équipés. Oui, il devrait passer souvent pour checker les fils, il y a les âges qui touchent aux fils. C'est pas plaisant. La nature, c'est pas la nature. Donc, outre la rouge, il y a également des dizaines de résidences du côté de Saint-David de Falardeau et de Saint-Rose-du-Nord qui ont été les dernières à être rebranchées aujourd'hui. Merci, Ève. Maintenant, Valestère Rimouski, le jeune accusé d'avoir proféré des menaces de mort contre les élèves et le personnel d'une école secondaire a été libéré. Ça a fait réagir chez vous? Absolument. On peut dire que c'est une histoire qui fait grand bruit dans la région de Rimouski depuis un peu plus d'un mois. Il faut dire que c'est une accusation qui est très sérieuse et on a appris dans les derniers jours que le jeune aurait planifié une tuerie à l'image de celle de Columbine qui est survenue au Colorado en 1999. On sait que la couronne s'opposait à sa remise en liberté, mais hier, la juge a statué, a décidé qu'il allait retrouver sa liberté, notamment parce qu'il n'avait pas d'antécédent judiciaire et aussi parce qu'il s'est vraiment engagé à respecter de nombreuses conditions très strictes. Notamment, il doit être sur la supervision de ses parents, donc rester au domicile de ses parents du lundi au vendredi de 7h le matin à 17h le soir. Il n'a pas le droit de s'approcher de son ancienne école secondaire, celle qui est située tout juste derrière moi. Ce matin, d'ailleurs, je me suis entretenue avec la juge à la retraite, Nicole Gibault, qui me disait ne pas être surprise par la décision qu'a rendue la juge parce que c'est la libération qui prévaut et encore plus lorsqu'on parle d'un mineur. On l'écoute. D'après l'encadrement que j'y ai vu, il semble d'un encadrement extrêmement serré. Il ne pourra pas utiliser Internet, il ne pourra pas utiliser les ordinateurs sauf pour ses études, il est chez ses parents. Alors, je pense qu'on veut sécuriser le public puis on referme les étaux sur lui pour être certain que ses idées, bon, il soit en mesure de les évacuer par des thérapies, par un psychologue parce que ça prend quelqu'un qui remette les pendules à l'heure dans son cerveau. Parce que de toute évidence pour un adolescent, ce n'est absolument pas normal de penser à exécuter une telle horreur et en se référant à Columbine. Marc-Claude, je me suis entretenue avec bien des jeunes qui fréquentent l'école secondaire en question. Donc, on aura leur réaction cet après-midi sur les ondes de LCA. Merci Vanessa. Au plaisir. Juste à la météo, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Il y a un petit peu de lumière, ma chère, effectivement. D'abord, vous dire qu'il y a plus d'avertissement de pluie en vigueur, ça, c'est une bonne nouvelle. Le système est encore là, mais plus on avance, plus il va s'affaiblir et enfin disparaître. Quoi qu'il arrive, à plan de protection du Canada, votre tranquillité d'esprit et la sécurité financière de vos proches nous tiennent à cœur. Que vous soyez en bonne santé ou non, que vous soyez jeune ou âgé, vous pouvez présenter une proposition d'assurance-vie sans exigence médicale en moins de 15 minutes dans le confort de votre foyer, ce qui veut dire sans examen médical. Nous offrons aussi de l'assurance maladie grave sans exigence médicale. Et n'oubliez pas, vos paiements commencent seulement le deuxième mois. Avec une couverture maximale de 750 000 $ pour l'assurance sans exigence médicale et d'un million de dollars pour tous nos autres régimes d'assurance, vous verrez en comparant que nos taux sont parmi les plus bas. Contactez votre conseiller ou appelez-nous pour obtenir une soumission sans obligation de votre part. 1-844-974-974-973. Si vous ne peinturez pas de temps en temps, vous allez peut-être devoir commencer à cacher vos tâches. Alors aujourd'hui, on peinture, on pulvérise et on teint avec la marque de confiance numéro 1 de peinture au Canada. BAC, seulement chez Home Depot. Le décompte pour l'été est lancé chez Tim. Quand la chaleur monte, part en quête de fraîcheur. Fais des vagues avec les rafraîchis Tim aux vrais fruits. Ajoute un latté glacé ou un café infusé à froid à tes journées au soleil. Et offre à ta gang un de nos nouveaux cappuccinos glacés Oreo double crème. garde ce frais avec Tim tout au long de l'été. Vous avez mal au pied? C'est pourtant essentiel de bouger! Je vous invite à consulter un podiatre de Pied Réseau. Ce sont des professionnels qui savent absolument tout ce qu'il y a à savoir sur les pieds. Pied Réseau! Pied Réseau! Et si on veut vous garder longtemps, on doit vous impressionner par nos résultats sur votre terrain avec toute notre expertise. Profitez d'une saison complète d'arrosage de 9 traitements de votre pelouse pour seulement 177 $ par terrain jusqu'à 10 000 pieds carrés. Renseignez-vous sur les dates de traitement pour votre rue. Paysagement communautaire, le pionnier de l'arrosage biologique au Québec. Aimez votre apparence pour le grand jour avec Moores. Du premier regard au premier baiser. À tous les yeux posés sur vous. Moores. Aimez votre apparence. Louez ou achetez une tenue à votre goût grâce à des styles griffés adaptés à toutes les tailles et à tous les budgets. Vrai ou faux, des pas difficiles au réveil sont causés par la raideur liée à l'âge. C'est faux. Ça n'a rien à voir vraiment avec l'âge. Si les premiers pas du matin sont difficiles, c'est un premier signe de faiblesse ou de limitation du pied. La douleur ne partira pas tout seul et au contraire, elle peut même s'aggraver. Donc, ce serait le temps de consulter. Découvrez une approche attentionnée, moderne et des produits recherchés. Polyotte orthopédique et Marchildon, là où l'expérience fait toute la différence. Alexandre D'Acosta et l'Orchestre symphonique de Longueuil vous invitent à un concert épique. Beethoven et Stradivarius, l'incontournable destin. Un réel tour de force musicale présenté par Québec Or. Beethoven et Stradivarius, l'incontournable destin. Le 4 juin, au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Le 14 juin, à la Basilique Notre-Dame de Montréal. Le 17 juin, au Centre Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe. Et le 18 juin, au Théâtre des Deux-Rives de Saint-Jean-sur-Richelieu. Billets en vente maintenant sur osdl.ca. Alors, Brigitte nous rassure en nous disant que les grosses accumulations ne pas malent derrière nous. Oui, c'est terminé pour les avertissements de pluie. Quand je vous mets en petite boîte, sous votre ville, le nombre de millimètres à venir, il n'y en a plus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti du bois à plusieurs endroits. Mais ce qui va nous tomber sur la tête, au moins, ça va considérablement s'améliorer. Ça va aller en diminuant considérablement. Ça, c'est la bonne nouvelle. La grisaille persiste quand même. C'est gris aujourd'hui. C'est frisquet. C'est venteux également. Si on regarde à plus long terme, donc ce soir et cette nuit, on va parler d'averse, averse dispersée, s'il y a des précipitations. La journée de demain, bon, dernière journée de pluie, mais là, plus on s'entend, on parle d'averse, de possibilité d'averse. On verra une petite amélioration. C'est-il Rimouski, s'il y en a un peu plus variable chez vous, eh bien, c'est vraiment la journée de vendredi qu'on peut dire que là, on tourne la page. Changement de régime, changement de condition, vraiment, tout un contraste. On a du soleil d'un bout à l'autre de la province. Enfin, on aura un apport de douceur en provenance du sud et ces conditions, ça s'installe au moins jusqu'en début de semaine prochaine. On va vraiment tomber une très, très belle séquence de temps ensoleillé, de temps confortable. On va enfin rattraper et même dépasser les valeurs saisonnières, donc pas seulement pour Montréal, pour Québec, mais après ce temps gris, pluvieux, qui se termine jeudi, eh bien, l'ensemble des secteurs, donc on verra un beau dégagement. On a besoin de quelques journées ensoleillées, de journées plus stables pour reprendre notre souffle à plusieurs endroits. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Brigitte. Alors, on fait le point maintenant sur cette fusillade survenue à Atlanta, en Georgie, qui a fait au moins un mort, trois blessés qui ont été transportés à l'hôpital. Le tireur est toujours en cavale. Ma collègue Marianne Napierre fera le point avec vous à 100% nouvelles. Merci d'avoir été au TVA Midi à la deuxième heure et moi, je vous retrouve demain. Au revoir. Hey, avec l'argent qu'on est économiseur, en faisant nos assurances pour Bel Air, on pourrait faire finir la douche, hein? Ouais, parce que moi, les bains, là, plus qu'à part. Ouais. Économisez sur vos assurances en changeant pour Bel Air Direct. Simple de même. Souffrez-vous de douleurs chroniques et rebelles au dos? Si c'est le cas, écoutez ce qui suit. Pour la première fois, Dr. O se sert de trois technologies différentes pour apaiser la douleur. Un système conçu pour soulager les maux de dos. Voici la ceinture dorsale à triple action de Dr. O. Cette ceinture est d'abord alimentée par le système de thérapie de la douleur qui procure les thérapies TENS et EMS. Celle-ci aide à détendre les muscles, à améliorer la circulation dans les jambes et à soulager les douleurs au dos. Ensuite, la ceinture du Dr. O est dotée d'un coussin de support lombaire gonflable. Il suffit de le gonfler pour obtenir le support voulu. Enfin, une bande de soutien double permet une compression du corps légère qui facilite vos tâches quotidiennes et une compression plus forte qui conviendra pour les objets plus lourds. Avec cette ceinture, vous profitez des thérapies TENS et EMS d'un support lombaire et de compression de corps efficace. Elle est recommandée pour ceux qui souffrent de douleurs dorsales, pour les travaux ménagers, pour les postures assises, les exercices et les mauvaises positions pendant le sommeil. Dr. O aide à soulager les douleurs pour que vous puissiez accomplir vos activités préférées. Utilisez les coussinets pour un soulagement pour tout le corps. Avec Dr. O, vous pouvez soulager la douleur pendant la nuit, le week-end et même en vacances et sans aucun médicament. Il détend le dos et les muscles. Je recommande aux gens de l'essayer de s'en procurer une. Si vous souffrez de maux de dos, profitez de cette offre télé spéciale et obtenez la ceinture dorsale à triple action Dr. O avec le système de soulagement de la douleur. Vous recevrez aussi un pratique étui de voyage. Appelez maintenant et nous vous enverrons aussi deux coussinets de corps, deux autres coussinets grand format, un tableau d'emplacement et deux sommeilles thérapeutiques. Une valeur combinée de 78 $. Mais attendez, utilisez le code Nopin et recevez le vaporisateur PIN et ne payez que les frais séparés. Aussi, une garantie complète de remboursement de 90 jours. Si vous n'êtes pas satisfait, retournez le produit et obtenez le remboursement du prix d'achat et ne payez que la livraison. Si vous connaissez un parent ou un ami qui souffre de douleurs au dos, offrez-leur un système aujourd'hui. Aidez-les à vivre avec moins de douleurs, être plus actifs et leur permettre d'accomplir tout ce qu'ils désirent. Téléphoner sans tarder pour en savoir plus sur cette offre télé spéciale. Hâtez-vous, vous n'aurez pas cette occasion en magasin. Bonjour, j'ai quelque chose de confidentiel à vous dire. Là, ça circule jour et nuit autour du 9870 rue principale chez Joe Turcotte. Ça a l'air louche et je pense que j'ai même vu une arme. Il est petit, baquet, il n'a pas de cheveux avec une moustache, il conduit une civique grise. Là, je n'aime pas bien ça. C'est dans la ruelle, il y a beaucoup d'enfants. En tout cas, j'espère que ça va aider. Collez-vous à InfoCrime, on est collé à la police. Vous avez un doute? Appelez InfoCrime au 514-393-1133. C'est anonyme et confidentiel. Puis-je effectuer un test de grossesse avant l'absence de règles? Oui, vous pouvez. Le test de grossesse Clear Blue Détection Ultra Précoce Digitale détecte l'hormone de grossesse pour des résultats clairs jusqu'à six jours avant l'absence des règles. Clear Blue Détection Ultra Précoce Digitale. Pendant la vente printanière du marché du store, obtenez 25 % de rabais sur tous les stores en tissu, rideaux et les persiennes et tous les jours seront magnifiques. Le marché du store en vous facilite la vie. Vivez l'été à fond grâce à l'estrimon. Profitez de l'offre Vive l'été à partir de 439 $ pour deux nuits et découvrez les nouvelles suites entièrement rénovées. Cette promotion inclut une foule d'activités à faire dans les cantons de l'Est. Achetez avant le 8 mai et obtenez une nuitée gratuite pour un prochain séjour. Réservez dès maintenant vos prochaines vacances au estrimon.ca Promisuel est là là et là Bien vous protéger tout en école de l'estrimon. Merci. Merci.